Et en 2018, tu reçois un coup de fil. C'est Emmanuelle Assemane qui m'appelle, donc c'est une femme que j'estime énormément. Elle a été présidente du comité paralympique pendant 5 ans. Et ce jour-là, elle m'appelle pour me dire qu'elle souhaite quitter ses fonctions de présidente. C'est un monument comme ça pour moi qui va finalement tourner la page du mouvement paralympique. Puis derrière, elle me glisse que je pourrais peut-être avoir le profil pour prendre sa succession. Donc au début, je lui dis « t'es gentille, Emmanue, je vais y réfléchir ». Moi, j'y crois pas du tout parce que je suis pas Emmanuelle Assemane, parce que j'ai pas sa vision, parce que j'ai pas son aura. Et donc, ma première idée, c'est de décliner. Et puis derrière, comme Manu, elle est déterminée, elle va me rappeler. Et puis elle va comprendre que ça suffit pas. Donc elle m'amène à rencontrer les membres du comité paralympique. Et surtout, elle va me faire rappeler comme ça par des personnes de confiance qui vont me faire comprendre que, bah oui, je suis pas Emmanuelle Assemane. Je n'ai pas ses compétences, je n'ai pas ses capacités. Mais j'en ai d'autres. J'ai mes forces, j'ai mes faiblesses. Et que c'est peut-être de ses forces et ses faiblesses dans le mouvement paralympique qu'il a besoin à ce moment-là. Donc je décide de tenter l'aventure. Et j'ai la chance depuis 5 ans de vivre cette aventure extraordinaire.